Si vous êtes un peu stressé pour la rentrée, si vous êtes un peu stressé de savoir si vous allez réussir votre année, et bien voilà, moi j'ai fait une petite liste de conseils pour vous. C'est un top 10. Ça va vous arriver d'avoir des mauvaises notes, comme ça m'arrive à moi aussi. Et il ne faut pas baisser les bras pour autant, il faut continuer, se relever et bosser deux fois plus. Si vous avez des difficultés dans une matière, et bien essayez de la bosser un peu plus chaque jour. Par exemple, si vous avez du mal en maths, refaites les exercices que vous avez faits. Et si vous ne les comprenez pas, demandez au professeur. Si vous êtes courageux, si vous avez de la rigueur, vous arriverez à obtenir des bonnes notes, vous arriverez à vous relever si jamais il y a un échec. Ne vous dites pas quand vous avez une bonne note, ah non mais c'est fichu, pour moi, de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis nulle et tout. Ayez confiance en vous, ou même ayez un trop plein de confiance en vous. Arrivez à l'examen en vous disant, allez là je vais avoir un 18 sur 20. Si vous avez un 14, bon bah c'est très bien. Vous serez peut-être un peu déçus parce que vous visiez un 18, mais la prochaine fois vous ferez encore mieux. Et vraiment je m'excite dans cette vidéo, je suis en mode, wouhouh, je vais vous réussir les gars. C'est quelque chose que forcément on ne fait pas tout le temps parce qu'il y a des moments de coup de mou, on a envie de dormir, le professeur n'est pas très attrayant. Mais essayez de rester éveillé parce qu'en fait écouter va vous permettre déjà d'apprendre le cours et d'avoir des facilités par la suite pour réapprendre, faire les devoirs. Du coup quand vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à lever la main, poser une question, le prof vous donnera la meilleure explication possible pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors qu'Internet est bourré de fautes et même sur les groupes classes et tout, vos camarades n'ont pas la science infuse, alors demandez à votre professeur. Ce que je dis ça peut être un peu surréaliste de s'intéresser à quelque chose qui ne nous intéresse pas, mais dans mon cas c'est le français qui ne m'intéresse pas. La littérature en soi n'est pas quelque chose qui me plaît du tout, de même pour la géographie. Mais si je prends l'exemple du français, je sais que j'aime lire et je peux rattacher le français à la lecture, me dire que ce que je lis en littérature peut légèrement ressembler à ce que je lis en réalité et que ça pourrait être intéressant d'analyser même mes livres à moi. Pour ce qui est de la géographie, se dire que c'est dans l'air du temps, que c'est quelque chose qui nous concerne nous, notre futur. Et même si on ne fera pas de géographie ou de français dans les études supérieures, et bien c'est quelque chose qui fait partie de la culture, du savoir vivre, savoir parler. Et voilà en fait. Si vous n'aimez pas trop une matière, essayez de trouver un attrait intéressant cette matière pour quand vous êtes en cours, écouter plus facilement. Oui, c'est quelque chose qui est très chiant. Évidemment, il y a des devoirs où on se dit, ouais, mais de toute façon le prof il ramasse pas, alors YOLO, moi je ne l'ai fait pas. Waouh, YOLO, ça fait des années que je n'ai pas entendu ce mot. Ça y est, je ne vais pas les faire parce que de toute façon ça ne sert à rien. En fait, le devoir c'est quelque chose qui va vous permettre de vous entraîner pour l'évaluation future. Vous serez évalué sur tout. Tout ce que vous aurez fait durant l'année sera évalué. Donc ne loupez pas une occasion de vous entraîner. Ne loupez pas une occasion de montrer que vous avez compris. Ce n'est pas en s'y prenant du jour pour le lendemain que vous arriverez à vous en sortir. La mémoire se perd et c'est en la forgeant, en tapant dessus plusieurs fois, que ça rentre, que ça rentre vraiment et que ça y reste. Ce que je peux vous conseiller par exemple dans les matières pratiques comme les maths, c'est de refaire les exercices. Et également, ça va être l'occasion de trouver la bonne manière d'apprendre. La mienne était de faire des fiches à l'ordinateur puisque ce n'est pas une écriture qui est très lisible. Maintenant, il y a aussi d'autres techniques. Évidemment, vous pouvez faire des fiches normales sur du craft en A5. Mais vous n'êtes même pas obligé d'en faire si jamais votre cours est totalement lisible. Ou il y a juste ce qu'il faut dedans. Mais également, il faut connaître la manière dont votre cerveau a l'habitude d'apprendre. Est-ce que vous êtes visuel, auditif, musicau ? Je n'ai plus d'autres exemples. Moi, je sais que je suis auditive. Donc pour apprendre, je suis obligée de tout répéter à voix haute. Et comme ça, j'apprends alors qu'un visuel n'a pas besoin de répéter à voix haute. Ce serait totalement fortuit et débile. Chaque cours a sa particularité. Par exemple, la SVT, ça va être de faire un plan problématique. Justement, plan, développement, conclusion. Connaissez cette manière de faire. Connaissez aussi la manière de faire une démarche scientifique. Ça va être très important. Et si vous la connaissez par cœur au fur et à mesure de l'année, lorsque, pouf, ça va vous tomber dessus, et bien, hop, hop, vous aurez quoi faire. Vous aurez les points. C'est pareil pour l'anglais. Apprenez vos verbes irréguliers. Récitez-les de temps en temps, de manière à les connaître. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, une fois qu'en tête, ça ne part pas. Éteignez votre téléphone. Ou alors, mettez-le en mode avion, de manière à ne pas recevoir de messages. Sauf si, évidemment, vous avez besoin de votre téléphone pour Google Traduction. Ou si vous avez une question à poser dans le groupe de classe. Mais encore, essayez d'abord de savoir si la question ne peut pas se résoudre par vous-même. Essayez en fait de trouver un temps dans lequel personne ne viendra vous embêter. Profitez peut-être du CDI qui est à votre disposition au lycée. Essayez d'avoir le temps suffisant pour bosser correctement sans être dérangé par « J'ai faim » sans être dérangé par « Oh, j'ai envie de dormir » sans être dérangé par « Viens faire la vaisselle, viens promener le chien, la petite sœur qui gueule, la télé en bas ». Et si jamais vous n'arrivez pas à rester très longtemps concentré, essayez aussi peut-être de vous faire des petits moments de pause. Et c'est très important aussi d'en faire un. Tous les deux heures, vous faites à peu près 15 minutes de pause dans lequel vous faites ce que vous voulez. Vous répondez à vos potes, vous buvez un petit chocolat chaud, un petit café, une petite bière. C'est pas parce que d'un coup vous avez réussi un examen que hop, le prochain vous allez réussir en un claquement de doigts. Il faut que vous continuez à être rigoureux, à apprendre de la même manière que pour le précédent. C'est comme ne pas baisser les bras ici, il ne faut pas faire le bonhomme en mode « Ouais, moi je suis meilleure et tout, je vais réussir le prochain ». Vous avez vu « Oh, j'ai 18 minutes, alors le prochain, j'aurai 18 minutes aussi ». Vous n'êtes pas à l'abri d'un échec. Alors imaginez le fait de réussir un examen, d'être très fier et de rater le suivant. Ça fait un coup de blouse au moral. Et je suis sûre que vous n'avez pas envie d'avoir un coup de blouse au moral, surtout dès le début d'année là. Dormir c'est très important pour être en forme le lendemain, pour écouter correctement, pour se concentrer, enfin pour faire l'ensemble des conseils. Si vous ne dormez pas assez, vous n'allez pas être concentré, vous n'allez pas réussir à écouter, vous n'allez pas réussir à avoir confiance en vous, vous perdrez des points sur les évaluations que vous aurez le jour même parce que votre mémoire ne sera pas à bloc. De même, mangez correctement, il ne faut pas lanciner sur la nourriture parce que je sais pas vous avez envie de faire un régime ou j'en sais rien. Un bon petit déjeuner le matin avec du pain complet, avec un jus d'orange, du lait, un café. Ça vous servira toujours pour les premières heures de la journée qui sont souvent assez compliquées. De même le midi, mangez correctement mais pas trop pour éviter le coup d'un de l'après-midi. Du temps pour juste lâcher la pression, libérer votre espace, faites du sport si vous aimez bien ça, enfin faites une activité que vous aimez, jouez à la play, enfin lisez un livre si ça vous plaît. Restez sur votre téléphone, parlez pendant des heures, appelez des amis. Est-ce que ça vous a monté le moral que je fasse cette vidéo ou pas ? Parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée, c'est la rentrée pour moi, c'est la rentrée pour vous sûrement ou alors vous êtes déjà rentrés. Alors dites-moi en commentaire en quelle classe vous rentrez. Ça m'a plu de filmer cette vidéo parce que je la trouve très importante. Passez une bonne rentrée, faites-vous plein de potes et j'espère que ça va être une bonne année pour vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501